Le corbeau voulant imiter l'aigle de Jean de la Fontaine L'oiseau de Jupiter en levant un mouton, un corbeau, témoin de l'affaire, et plus faible de reins, mais non pas moins gloutons, ont voulu sur l'heure autant faire. Ils tournent à l'entour du troupeau, marquent entre cent moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard corbeau disait, en le couvant des yeux, « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. Sur l'animal bêlant à ses mots, il s'abat. » La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage. Outre que sa toison était d'une épaisseur extrême, et mêlait à peu près de la même façon que la barbe de polyphème. Elle empêtera si bien les cerfs du corbeau, que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage le bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer. La conséquence est nette. Malprends-toi le rôle de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leur. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.